Bonjour, je m'appelle Eva Guillot, j'ai 22 ans et je suis étudiante en massokinésithérapie à l'IFMK de Grenoble. Je pratique le kickboxing depuis mes 6 ans au sein du Boxing Crucial Team Guillot, c'est un club qui se trouve en Ardèche dans un petit village qui s'appelle Albusière. Mon entraîneur c'est Richard Guillot, donc c'est mon papa, et on fait partie de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Je pratique le low kick, le full contact et le K1 rules en série A dans la catégorie des moins de 56 kg. Pour ce qui est du meilleur souvenir, en réalité j'en ai plusieurs, mais si je dois en choisir un, je parlerai de celui qui s'est déroulé il y a tout juste un an. C'était à l'occasion d'un déplacement avec l'équipe de France ISKA, qui est emmenée par Cédric Balmont. Nous étions à Milan, en Italie, et c'était pour disputer les championnats du monde amateur. Et j'ai emporté le titre en K1 rules plein, donc j'étais vraiment super contente parce que c'était un de mes premiers combats de K1 rules sur le ring. Et vraiment c'était génial, une très belle expérience. J'ai rencontré des personnes qui viennent de toute la France au sein de l'équipe de France ISKA, et je ne les connaissais pas et c'était vraiment de très belles personnes. Et puis les autres très bons souvenirs, ce sont les déplacements pour la Coupe du Monde, notamment à Rimini, en Italie. Ces déplacements, ils sont organisés par la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, dont le président est Nabil Mazari. Et je le remercie encore énormément parce qu'à chaque fois c'est une expérience géniale, très enrichissante, on en ressort très mature. Pour ce qui est du mot de la fin, ce sera un mot positif. J'invite tout le monde à garder espoir, à garder la forme, notamment les compétiteurs, parce que la reprise va vite arriver et il faut être prêt. Donc si on veut que la reprise arrive le plus vite possible, il faut qu'on continue à respecter ces gestes barrières et puis on se reverra très très vite sur le ring. Merci.